Tout de suite, c'est à dire. Attention, dans 15 minutes, vous allez avoir envie de vous mettre à table alors qu'il ne sera que 17h45. Difficile de résister à notre invité qui nous mitonne toutes les semaines des plats et des émissions aux petits oignons. J'ai nommé François-Régis Gaudry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous animez entre autres l'émission Gastronomique de France Inter. C'est toutes les semaines le dimanche. Aujourd'hui, on va déguster avec vous l'Italie. C'est le titre de cette somme, ce livre qui fait quand même 3,2 kg. Je l'ai pesé, 3,2 kg de régalade. Alors, on découvre dans ce livre qu'on peut faire une encyclopédie, mais aussi un manuel d'histoire, de géographie et puis aussi un peu de recettes quand même. Racontez-nous ce projet énorme. Oui, c'est exactement comme vous l'avez défini. C'est-à-dire que c'est vraiment un livre à la croisée des chemins, qui est à la fois un livre de recettes, puisqu'il y a plus de 300 recettes pour cuisiner vraiment les plats italiens emblématiques. Et en même temps, effectivement, on a cherché à en faire également un manuel d'histoire, de géographie, où on convoque également de la littérature, du cinéma, à peu près tous les arts. Et c'est aussi un guide, puisqu'on irait en sens beaucoup d'adresses artisanales, de trattoriers, de pizzeriers, puisque j'utilise le pluriel de ces termes-là. Mais il est vrai que c'est un peu, du coup, une espèce de livre hybride, qui est vraiment au carrefour de tous ces registres littéraires. Et finalement, ça correspond à une espèce de joyeux bordel ou de cafèrnaum. Oui, parce que c'est un peu aussi le bordel, du coup, quand on se promène dans ce bouquin. C'est un peu un cabinet de curiosité. On peut piocher. Exactement. On incite le lecteur à venir picorer, d'un côté, une recette de pâtes, et puis de l'autre, on va s'intéresser, effectivement, au régime alimentaire de Léonard de Vinci. Et puis, dans une autre page, on s'intéressera aux recettes emblématiques tirées des films de la mafia. Par contre, il y a, à la fin du bouquin, un index qui permet vraiment de servir de GPS ou de boussole. Un index très détaillé qui permet vraiment de s'y retrouver. Pourquoi l'Italie ? Vous êtes un fan de cuisine française, notamment. Oui, absolument. D'abord, parce que je pense qu'en qualité de journaliste gastronomique, ne pas s'intéresser à l'Italie, ce serait aussi coupable que pour un journaliste rock de ne pas s'intéresser, par exemple, à la Grande-Bretagne. Donc, il est vrai que l'Italie est vraiment incontournable sur la scène gastronomique et la scène culinaire. Et puis, j'ai une petite histoire personnelle par rapport à ce pays qui est devenu, effectivement, ma deuxième patrie culinaire, en quelque sorte. J'ai grandi dans un contexte familial assez italophile, avec une maman d'origine corse, mais qui avait pas mal de cousins italiens par alliance. Donc, j'ai assisté toute mon enfance à des déjeuners en Corse où on parlait à la fois le corse, le français, mais aussi l'italien. Et puis, par ailleurs, j'ai ensuite vraiment joué le jeu de l'Italie avec un cousin germain qui a d'ailleurs participé beaucoup à l'aventure et qui travaillait à l'ambassade de France à Rome. Et ensuite, j'ai rencontré également, il y a dix ans, Alessandra Pierrini, une grande spécialiste de la cuisine italienne, qui m'a vraiment initiée à cette cuisine et qui m'a emmenée surtout en voyage à peu près partout dans la botte. Alors, justement, on se balade avec vous dans ce livre. On découvre des croquis de pâtes, comme vous allez le voir, cette galaxie des gnocchis. Il y en a des dizaines, je ne le savais pas. Voilà ce qu'on peut découvrir. Des cartes de l'Italie avec les parfums de glace en fonction des régions. Des anecdotes, vous le disiez, des sélections de peintres, par exemple, tous les peintres gourmets et gourmands, Archim Moldo, mais plein d'autres. Et vous allez aussi dans le très concret, comme ces petits croquis qui nous expliquent comment manger la pasta. Parce qu'il y a une mauvaise manière et une bonne manière de manger la pasta. Disons que nos amis italiens se moquent gentiment de nous. Quand on s'aventure, par exemple, pour un plat de spaghettis, alors le plus gros défaut, ce serait de les couper carrément avec les dents. Parce que les Italiens vous expliqueront, et j'ai eu ces débats avec eux, que si un spaghetti mesure cette taille-là, donc c'est donc une pâte de format long, en l'occurrence, ça a une raison, et il ne faut pas le couper avec ses dents, évidemment. Pour l'enrouler autour de la fourchette. Donc il faut plutôt l'enrouler délicatement autour de la fourchette, dans un coin de son assiette, mais en évitant non plus d'utiliser la cuillère, parce que ça, c'est peut-être très pratique, mais c'est un peu moins italien. Oui, les Français qui croient manger à l'italienne en utilisant une cuillère à soupe pour appeler sa fourchette. On en rigole, parce que moi, je ne serais pas évidemment scandalisé, et puis on se moque gentiment de nous-mêmes aussi. Mais il est vrai que c'est un geste qui peut paraître un peu hérétique en Italie, et il y a un autre truc qui est très mal vu. Alors autant, en Italie, on peut faire slurp, c'est-à-dire vraiment aspirer avec un raffut d'avions à réaction ses pattes. On peut le faire ça au Japon ou en Chine. En Italie, c'est carrément mal vu. Il faut vraiment ne pas faire de bruit avec sa bouche quand on mange des spaghettis. Vous consacrez tout un chapitre aux tomates. Alors c'est vrai que c'est un incontournable de la cuisine italienne, sauf qu'en ce moment, la tomate, on est d'accord, c'est mal. Non, je ne suis pas vraiment d'accord, en fait, parce qu'il est vrai que la saison emblématique de la tomate, c'est vraiment l'été, et rien ne vaut l'été pour cuisiner ce légume-fruits qui est arrivé en Italie au XVIe siècle. Donc il faut quand même imaginer qu'avant le XVIe siècle, la cuisine italienne était bianca, était blanche. Elle est devenue rossa, c'est-à-dire que vraiment, la tomate a rougi la pizza, a rougi un certain nombre de spécialités de pâtes. Mais en revanche, il est totalement toléré parce que c'est vraiment un usage paysan, celui qui a consisté, en fait, à conserver la tomate, comme d'ailleurs beaucoup d'autres denrées qui ont une saison particulière, pour pouvoir les travailler, les cuisiner, les consommer tout au long de l'année. Donc dans des boîtes de conserve, ça c'est ok. Oui, et en plus, il existe, si vous prenez de très bonnes tomates comme spontanément la San Marzano qui pousse en compagnie du côté de Naples. C'est un peu la tomate italienne par excellence. Un peu allongée. Exactement, un peu allongée. Je vois que vous connaissez bien le sujet. En l'occurrence, cette tomate, elle est vraiment consommée et cuisinée par les mamas, y compris en hiver, parce qu'on peut la conserver. Et une bonne tomate, qui est bonne à l'origine, sera bonne dans sa boîte de conserve. Est-ce qu'il y a des faux pas à ne pas commettre qui feraient hurler les puristes de la cuisine italienne et qu'on a tendance à faire en France ? Très souvent, en France, on a tendance à mettre, par exemple, du fromage râpé comme du parmesan sur des pâtes aux poissons. Ce n'est pas très bien vu parce que ça ne fait pas très bon ménage culturellement en Italie. Et pour les saveurs aussi ? Et pour les saveurs, parce que les saveurs pures, marines, iodées de sardines ou de produits de la mer ou comme des spaghettis à les vongolais, ces fameux spaghettis de nappe aux palourdes, ils mettent du pecorino ou ils mettent du parmesan. Très franchement, ça a tendance à gâcher le goût pur du coquillage. Et par ailleurs, il y a aussi le fameux débat sur la crème dans la carbonara. Alors, crème ou pas crème ? Moi, pour le coup, je suis assez intransigeant sur le sujet. C'est même un petit combat depuis pas mal d'années. Je considère que la crème est un crime. Tout simplement parce qu'on arrive en fait à obtenir dans une carbonara, quand on la prépare, une très bonne liaison, ce que les Italiens appellent la mantecatura. C'est l'idée vraiment d'opérer une liaison pour obtenir une texture crémeuse de sauce. Et ça, on peut le faire. Alors, comment ? On le fait avec du jaune neuf, du fromage, qui est en général du pecorino romano à Rome, donc un fromage de brebis, mais le parmesan est également toléré. Et on y met également, ce qui est très important, c'est l'eau de cuisson des pâtes. Pourquoi ? Parce que cette eau de cuisson, elle est chargée de l'amidon que relâchent les pâtes pendant la cuisson. Et cet amidon va servir en fait de liaison, de liant. Et c'est ainsi qu'on va obtenir une sauce très nappante, très enveloppante, qui va vraiment venir envelopper les pâtes. Et la crème, en fait, c'est une espèce d'artifice ou de solution de facilité, mais qui a tendance à appauvrir en général le goût de la carbonara. Et pour ceux qui ne connaissaient pas cette technique de l'eau de liaison, l'eau de la pâte. C'est super important. De tes pâtes. On égoutte toujours trop ses pâtes, alors qu'en fait, il faut garder un peu d'eau de ses pâtes qui va vraiment opérer un tour de magie dans la poêle. Super astuce. Un dernier mot sur l'aliment star de Noël qu'on pourrait mettre ce soir, tous sur notre table ou demain. Le panettone, ça c'est vraiment spécial Noël. C'est une brioche, un gâteau de Noël. Oui, alors on le découvre depuis seulement quelques années en France, mais il a un succès absolument énorme. Il fait d'ailleurs, il est en tête de gondole dans tous les supermarchés, les épiceries. Mais il est vrai que c'est vraiment une tradition de Noël plutôt milanaise, mais qui s'est répandue dans la botte entière. Et c'est cette espèce d'énorme brioche, bien joufflue. Et pour moi, le critère d'un bon panettone, c'est que lorsque vous en arrachez un morceau, ça doit faire une espèce de nuage beurré, comme ça, qui est cotonneux en bouche, absolument délicieux, avec des fruits confits, éventuellement quelques amandes. Et les Français sont vraiment tombés amoureux de cette grosse brioche. Toutefois, si je peux donner un mini-conseil, regardez vraiment l'étiquette de manière à éviter les conservateurs, les stabilisants, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les industriels ont repéré le filon et font déjà remettre des panettones de manière industrielle qui sont nettement moins bons que les panettones artisanaux qui nous viennent tout droit d'Italie. Et il y a même beaucoup, d'ailleurs, d'artisans pâtissiers en France qui s'y mettent également et qui en font d'excellents. Un délice et on le sert au dessert ? Exactement. Alors, on le sert au dessert ou le mieux, c'est vraiment le petit déjeuner avec son... Demain matin. Son cappuccino. Demain matin avec le cappuccino et le panettone. Et merci, François-Réjus Godry, d'être venu sur notre plateau. Et bon réveillon, si vous réveillonnez à vous. Merci, vous aussi. Tout de suite, c'est dans l'air. Je vous souhaite une bonne émission et je vous dis à demain et de belles fêtes. Sous-titrage ST' 501